Elle se porte mieux qu'il y a dix jours, avant et après Guingamp. Je pense que ça aurait été la question peut-être d'après. Guingamp, on a beaucoup d'absence, mais ce n'est pas une excuse parce que les joueurs qui ont été présentes n'ont pas été au niveau, clairement. On a fait un non-match, on a déjoué, on a donné l'occasion à Guingamp de réussir ce qu'elles étaient venues faire, ce qu'elles avaient envie de faire en encaissant un but très vite. Ça fait partie des deux ou trois très mauvais matchs de la saison, qui nous handicapent, mais qui ont aussi le mérite de remettre en question tout le monde, de faire une grosse mise au point là-dessus, de comprendre pourquoi et comment le match s'est déroulé comme ça, et derrière surtout chercher des solutions. On a beaucoup travaillé sur le fait qu'on avait raté ce match et que des ambitions demandent une qualité permanente. Et la remise en question, je pense qu'elle était très importante à ce moment-là. Et là, avec cette semaine où je sens de la concentration, de l'envie, c'est bien, on a l'occasion de montrer que c'était un accident. Tout simplement, c'est ce que je demande au groupe. Pour moi, on est encore dans la course. Je pense qu'après une défaite contre Guingamp, et c'est naturel, beaucoup d'observateurs ont dû nous condamner. C'est naturel de condamner Montpellier à sept matchs de la fin et cinq points de retard sur les objectifs. C'est tout à fait naturel, mais je dis que la saison n'est pas terminée. Je suis souvent à contredire un peu ce type de situation en disant qu'il y a toujours beaucoup de matchs, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Là, clairement, c'est un tournant de la saison. Et surtout, on a des points de retard, donc on n'a pas le choix. Une défaite vendredi nous condamne pour la troisième place. Une victoire nous maintient dans les objectifs, tout simplement. On a perdu des points bêtes, mais quand on regarde le parcours de Paris, FC et de Fleury, il y a eu aussi des petits couacs sur la première partie de saison. Ça fait partie des rythmes de saison. On a un championnat qui est plus équilibré. Guingamp est une bonne équipe, qui nous a montré que quand elles étaient toutes très déterminées, elles pouvaient embêter beaucoup d'équipes. Et nous, on n'a pas été à la hauteur, clairement. Mais il faut passer, effectivement, à autre chose. C'est déjà fait, on en reparle. Et c'est normal de reparler du match précédent, mais on est passé à autre chose. Je pense qu'on a été frustrés, mais dès lors qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est facile de passer à autre chose. Et moi, en tant qu'entraîneur, je ne suis pas sur le terrain. Donc, la déception, elle est aussi très forte en tant qu'entraîneur. Mais derrière, on ne lâche pas. Ce n'est pas dans mon caractère de lâcher quoi que ce soit. Ce n'est pas dans l'ADN du club. Donc, on se remet tout de suite au travail. Mais c'est facile de dire. C'est le discours classique aussi. On va se remettre au travail. Oui, c'est facile à dire. Mais comment on travaille et comment on a analysé la défaite, c'est ça le plus important. Donc, on a passé du temps. Souvent, j'aime bien quand les matchs s'enchaînent. Là, pour le coup, on a bien analysé les choses avec le groupe. Du coup, on a mis du temps à peut-être passer au match suivant. Mais je pense que c'était important. C'était important de se dire les choses, de dire qu'on n'est pas supérieur. On a des objectifs qui n'ont pas été atteints l'année dernière, qui n'ont pas été atteints il y a deux ans, qui n'ont pas été atteints il y a trois ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a du travail, que l'objectif, il est dur à aller chercher. Et si on n'a pas totalement compris, c'est le moment de comprendre que ça passera par un travail individuel et collectif très fort. Parce que le troisième aujourd'hui, c'est Paris FC. C'est le Paris FC qui a terminé troisième l'année dernière. C'est le Paris FC qui nous a battus l'année dernière au match retour à Paris. Et c'est Paris FC qui est venu gagner à Montpellier. Donc c'est soit on reste sur le même niveau et on va rentrer de Paris vendredi soir avec certainement une défaite. Soit on a compris certaines choses. Et je crois beaucoup à ça. Parce qu'on travaille bien et que les joueuses cherchent à comprendre et à savoir. Et ça c'est ce qui s'est passé depuis le début de la semaine. On met des choses en place pour être performant. Et être bien vendredi soir sur le terrain. C'est une question pertinente pour moi. Parce que si on regarde un peu plus près, on a deux adversaires. Je dirais encore plus Paris FC qui enchaînent depuis deux, trois ans. Paris FC ça fait trois ans avec la même équipe. Mais très très rarement des absences. Comment serait Paris FC si dans leur équipe type, elles avaient eu deux, trois joueuses absentes depuis le début de saison ? Je pense qu'elles ne seraient pas là. Nous c'est le cas. Lena Peterman a joué cinq minutes depuis le début de saison. Léa Kélifi a joué un petit peu plus, mais elle n'était pas à 100%. Johanna Elsig est absent depuis un an. Elle a joué 45 minutes en Coupe de France. On a une joueuse par ligne par rapport à notre effectif actuel. Donc j'ai envie de dire que notre effectif, comme il est constitué à la base, il est quand même conséquent. Peut-être un petit peu limite en mettant en avant le fait qu'on a des joueuses qui ne sont pas sur le terrain depuis le début de saison. Tout simplement. Et quand on a Elsig, Kélifi, Peterman d'absente ou quasiment absente depuis le début de saison. Oui, c'est une partie des explications. Donc derrière, qu'est-ce que l'on va faire pour la suite ? C'est trop tôt je pense pour répondre à ça. Mais ça veut dire qu'il faut avoir un banc le plus large possible. Ça c'est certain. Effectivement, on a quand même joué contre Guingamp avec une défenseur excentrée et une milieu de terrain attaquante. Après, l'option c'était de faire rentrer les petites jeunes, 17 ans, 18 ans en cours de match. Ça a été fait, mais pas dans les meilleures conditions pour elles malheureusement. J'aurais aimé que les 11 de départ remplissent leur contrat et que derrière, on apporte à la fois du temps de jeu et à la fois leur permettre de s'éclater sur 15, 20, 25 minutes. Heureusement, ça n'a pas pu se faire. On passe à autre chose. On a en tout cas un handicap avec Paris et Fleury sur notre effectif, mais on n'espérait pas ça. On n'a pas vu en début de saison les choses comme ça. Et l'année dernière, dans notre préparation de saison, on n'a pas imaginé tout ça, bien sûr. Je pensais en parler en fin de saison. Si on est troisième en fin de saison en ayant eu ses absences, on aurait fait une saison exceptionnelle. Si on n'est pas troisième en fin de saison, peut-être qu'on pourra se dire, effectivement, il nous a manqué aussi du monde à certains moments. Mais on n'en est pas là, on prépare un match important, un match excitant, je pense, pour les joueuses, motivant à nous d'être prêts. Oui, ça peut ressembler à ça, effectivement. Il y a une équipe qui veut maintenir une avance, qui aura certainement envie de gagner pour l'accentuer. Et puis une autre qui a un temps de retard. On est plutôt chasseurs. On va jouer chez le chassé, qui est troisième aujourd'hui. Ça s'est plutôt bien passé, donc on va espérer être sur le même niveau de performance à l'extérieur. C'est plutôt bien depuis le début de saison. On a retrouvé quelques joueuses tout doucement. On a Esther Mbakem qui s'est fait les croiser quand même. C'est une joueuse off et on n'en a pas énormément, donc c'est quand même handicapant. L'ENA est de mieux en mieux. Elle a été grippée contre Gingamp, c'est pas de chance non plus. Léna Petermann, mais tout doucement, on récupère des joueuses quand même. Sans qu'on ait tout notre effectif, parce qu'on n'aura pas jusqu'en fin de saison, ça c'est une certitude. On a eu deux fois où elle était en capacité de rejouer à 48 heures du match. Elle était effectivement en situation de déclarer forfait. C'est comme ça. Oui, mais elle l'est et puis, j'ai envie de dire, elle n'a pas le choix. Et on l'accompagne et on la remet à chaque fois dans les clous pour qu'elle retrouve son niveau et le haut niveau. Ça, c'est certain. Mais c'est comme ça. Très sincèrement, on ne va pas trop non plus s'attarder là-dessus. Je ne sais pas si à Bordeaux, on avait un effectif beaucoup plus fort qu'un autre match de la saison. On a fait un gros match. Donc ça, c'est celui d'avant Guingamp. On vient d'enchaîner deux matchs complètement inversés sur tout ce qu'on attend d'un match de haut niveau, de l'agressivité sur le plan défensif, beaucoup de détermination, beaucoup de qualité sur le plan du jeu, des enchaînements, des actions, des centres, beaucoup d'actions pour marquer des buts. C'est une solidité aussi défensive, une posture très, très confiante de la part de mon équipe. Et contre Guingamp, une posture fébrile. C'est partie du football. Je crois que toutes les équipes et même les meilleures équipes au monde ont des accidents. C'est ça aussi. Je crois que le foot, c'est ça parce que tout le monde travaille bien et c'est un petit peu cyclique. Donc là, on a perdu une bataille. Sur le dernier match, il faut qu'on retrouve un cycle favorable. On n'a pas le choix si on veut être là-haut, tout simplement. Et sans trop se répéter, le groupe est déterminé pour faire quelque chose de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada